Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Masterborn. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui. Que la paix soit avec vous. Hier nous avons parlé d'une histoire sur un musicien qui avait un lien avec une sirène. En fait, il s'était marié à une sirène. Et c'est un problème pour lui, il s'est détaché d'elle parce qu'il ne voulait pas. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment les gens, les musiciens, surtout les musiciens, vous entrent sans le savoir dans des pratiques objectifs. Et vous serez choqué par cette histoire que je vais vous raconter. Ecoutez vraiment très bien. Mes frères et sœurs, dans la vie, vraiment, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut prier pour que Dieu vous donne les yeux spirituels et son esprit. Un homme avait percé dans ce qu'il faisait. En fait, lui, c'est un musicien. Il joue un peu les tours. Il touche un peu les tours. Vous savez, lui, il était dans une église. Et dans cette église-là, il a pris à jour les instruments ou les instruments de musique. En tout cas, pour lui, comme on le dit chez nous, c'est Dieu donné. Il l'avait donc pas poussé. Il peut toucher un peu les instruments et s'en sortir. Il apprenait très vite à ce niveau-là. Vous pouvez jouer au piano facilement. Même la flûte. Vous pouvez même aussi jouer à la batterie. Et même à la guitare basse. Le gars, c'est son tour. Et comme vous le savez, quand vous êtes fort et que vous pliez ici, tout le monde aimerait vous avoir de son cours. Tout le monde aimerait être votre ami. Voici comment ce gars-là. Il a été invité à étudier le cours d'un musicien d'une personne vraiment très connue de la musique. C'était 5 ans. Et cette personne-là faisait le buzz. C'est star de la musique, l'a appelé. C'est star lui a dit, écoute, viens. Tu vas rentrer dans mon cours. Tu vas intégrer dans un musicien. Parce que j'ai appris que tu es fort. Du coup, lui, il s'est dit que c'est une belle opportunité pour se faire connaître. C'est une très belle opportunité. Et il doit la saisir. Même si c'est fou. Que je veux dire, au fond, ce moment-là. Toutes les opportunités sont pour l'apprendre. Est-ce que vous diriez ? Non, vous serez sûr que parce qu'il y a beaucoup. En fait, parce qu'il nous en dit. Wow. voici comment le jeune va accepter la proposition et un jour venu à leur répétition vous savez avant que vous intègre vous essayez donc il est venu à la répétition je vais voir comment il s'accorde avec l'esprit de ses camarades et de ses collègues son esprit doit être connecté à l'esprit de tous les autres musiciens parce que la musique c'est une heure de l'esprit et il faut qu'il y ait une synchronisation vous voyez il faut qu'il y ait une synchronisation s'ils jouent à la bataille il faudrait qu'ils s'entendent bien avec tout le reste du coup et ça il n'y a rien de mauvais dans ça jusqu'à là tout est normal mais le problème va arriver qu'il y ait un niveau où ils vont lui tendre une bouteille où se trouvait un liquide noir un liquide vraiment vraiment très noir quand on a donné la bouteille je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire puisque ça ne faisait pas partie du contrat il était là tranquillement de regarder la bouteille et tous ses collègues s'attendait à ce qu'ils boivent rapidement le contenu de la bouteille mais lui il voulait vous état des questions histoire de savoir qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'il doit voir ça et qu'est-ce que c'est voilà qu'ils se posaient des tas de questions le patron a dit c'est super stade de la musique là elle a jeté un regard sur lui un regard vraiment très effrayant comme si cette personne était prête de le dire tu vois si tu ne vois pas tu vas quitter le pot et là il ne saurait pas quoi faire exactement mais son esprit lui disait qu'il n'y a pas quelque chose de pas nette dans la bouteille il ne comprenait pas mais comme il a fait ses collègues faire la même chose dans ce moment là il s'est dit bon comme tout le monde pense à lui je ne veux pas aussi voir sans savoir que c'était la chose qui allait lui permettre d'être connecté au groupe être connecté au groupe mais de quelle connexion parlez-vous quand tu prends ton casque tu peux connecter ton casque à ton portable pour écouter de la musique n'est pas croire qu'elle est liée par une technologie à peu près du sud pour le tout tout le plus utilisé en ce moment maintenant par quoi est-ce que cet homme a fait connecté à au reste du groupe par quel moyen quel est le rôle joue cette bouteille là dans le processus de connexion du casque ou reste du groupe ça ce sont les questions que les gens intelligents se posent à peu près du tout le monde il y en a pas de temps je suis j'ai 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 d'origine s'mains c'était vous m vous m pour c'est que que vous pouvez voir ou entendre, il y a aussi un pouvoir, un pouvoir mystique qui les enveloppe et c'est à cause de ce pouvoir là qu'ils ont du succès et qu'ils sont toujours en rouge. On dit que lui, il est arrivé là. Déjà ils l'ont détecté contre une étoile qui crie à cause de quoi? A cause de son talent. Donc, il faut la mener ici. Il faut qu'il vienne servir le diable avec son talent. Et cette super style de la musique là, la détecter et l'a attiré. Elle a dit que comme elle est célèbre, elle peut facilement l'avoir. Surtout qu'il a de l'argent un jour, manie. Et ce dernier a venu. Et il est tout obligé de voir ça sans son consentement. Et depuis ce jour, son esprit a été connecté aux démons qui donnent du succès à ce couple et à ce super style de la musique. Et il va nous dire que ce jour là, il a joué comme il n'avait jamais joué auparavant. C'est vrai. Il était fort. Mais avec ce qu'il a vu là, il a senti qu'il était de lui. très fort. Voix plus fort qu'avant. Et il jouait. Et il avait du succès. Et il pouvait maintenant faire des choses qu'il ne n'arrivait pas à faire facilement. Waouh. C'était comme si c'était une drôle quoi. Aïe 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 aïe. Là on va dire. On va clairement dire qu'il était ici. Il est en train de dans la magie qui se trouve derrière ce stade de la musique. C'est comme si vous venez de signer un pacte avec le diable. Juste comme ça. Juste comme ça. Wow. Après ça, lui qui allait à l'église, qui jouait à l'église, il ne pouvait plus aller à l'église. Son pasteur l'appel, il ne pouvait plus y aller. Il avait tout à la paresse. Sinon, il était plus attiré par le show de l'église. Jusqu'à le show de l'église. Il était même, il avait encore plus de succès. On l'appelait passer par là. Et pour faire aller jouer là de l'église, on l'est devenu de l'avenir de la l'église pour jouer pour Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment, le diable l'a arraché entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Juste comme ça. Juste comme ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voici ce qui explique ce stade de la musique en France qui s'est dans sa chanson. Ceux qui connaissent, il faut savoir qu'il ne veut pas l'église des chansons exactement. En France récemment, bon, ce n'est pas récemment, mais à un moment, il y a une jeune star qui a fait sortir une chanson. Dans sa chanson, elle disait une parole qui ressemble à ça. Seigneur pardonne-moi, car ma passion m'a fait vivre. Seigneur pardonne-moi parce que ma passion pour la musique m'a fait changer de chemin, m'a fait quitter la lumière, m'a fait quitter la face de Dieu. Il m'a envoyé où ? Dans l'inténèbre. Dans l'inténèbre. Dans l'inténèbre du dehors. Dans l'inténèbre. Et dans l'inténèbre. Il a fallu premièrement que cet homme se confesse, il vienne devant tout le monde, tout le monde dans l'église, pour dire voici ce que j'ai fait. Je ne savais pas, mais en même temps, il l'attend par force. Je n'avais pas le choix, il fallait que je fasse quelque chose. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes ont été plingées, beaucoup de personnes ici ont été forcées de faire des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire, et à cause de ces choses, elles sont contaminées, elles ont la mine de vie, elles ne font que souffrir seulement. Mes frères et sœurs, frères et foires. Fais foire et courageux, parce que le Saint-Christ descend sur vous de Dieu. On est toujours un jérus devant Dieu qui dit que le Saint-Christ pardonne-moi, car j'ai un péché et il vienne pour vous. C'est juste ça. De le nom de Jésus-Christ, il y a une fois de puissance. C'est lui-même la puissance. Il viendra l'état de votre cœur. Lui qui a vu votre souffrance, il voudra commencer la défense, qu'elle soit pétale et durable. Il faut que ta douleur soit pétale et durable. Ça ne sera pas du tout facile. Mais, tu peux te sortir, Diable. Tout ça pour vous dire une folie seule. Tout ce qu'ils ont signé les pattes avec le Diable, ils n'ont pas forcément eu la volonté de le faire. Mais, il était concret. Concrits à le faire. C'était obligé. Pour tout ce que vous voulez oublier, vous ne le voulez pas. Mais, heureusement, que le Seigneur Jésus-Christ a fait ces sacrifices-là à la croix pour que toutes les personnes qui sont liées puissent être liées au nom de Jésus. Ça, je vous le dis. Et, ça marche. Le Seigneur Jésus-Christ est votre seul sauveur. Parce que, le seul pour vous délivre, la personne d'autre n'a pas son nom. Cherche la délivrance, appelle Jésus. De la manière que tu étais sûr et que tu as touché à cette idée et que tu l'as même pu et que ça te donne à ton ventre, de la même façon, toi seul, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans ces désirs afin qu'il puisse changer ta vie à jamais. J'aimerais mais là, je ne veux vraiment pas arriver. J'aime rigoler, tacler les gens, mais si, c'est une histoire qui m'a testé. On ne joue pas avec ces gens de choses. Les gars travaillent pour pillager les gens. Nous comptons nous amuser avec cette histoire. C'est pourquoi nous devons nous amuser de partager ces vidéos. Partager. Partager. Afin qu'il te plaît plus en croire et juste entendre ces paroles. Il y aura trop de personnes qui vont se retrouver. Découvrir à tout ça. Ce que leur veut nous peut-être intervenir. C'est le moment là afin que la délivrance commence. Je vous dis qu'il faut se confesser. Le premier élement, confessez-vous. Ne vous confessez pas n'importe où. Vous confessez-vous pour ne pas être en croire de la délivrance. Le premier élement, Afin que la délivrance ne se commence. C'est le seul moyen d'être en croire. Et que ce n'est que ce qui va vous conduire dans tout ça. Moi-même, il a failli être piégé par des telles technologies spirituelles. Parce que oui, ça, ce sont des nouvelles technologies du diable. Mais, je n'ai pas eu peur. Moi, on m'a même donné la bouteille que j'ai bu. Même plusieurs fois. Mais ça n'a eu aucun effet sur moi. En fait, sur mon esprit. Tout ce que je peux voir, c'est ce que j'ai l'habitude de voir. Les démons qui me combattent. Les sorciers qui me combattent. Mais je peux même la voir quand je marche la voir. Et, comme vous avez une vision de loin, il peut voir un peu là où je vais et se positionner sur le chemin ou se faire passer pour des secrétaires de Dieu une fois. Et, qu'en ce moment, ma vie n'est plus pareille. Jésus-Christ m'a protégé. Oui, m'a protégé. Il a commencé à me délivrer. un fruit, parce qu'elle doit être plus sale et durable. Total. Une délivrance doit être, cette délivrance doit être total. Oui. Et aujourd'hui, on avance. Et si vous raconte cette histoire à ce que vous dit, faites grave attention sur ce que vous recrouvez dans votre vie, vous allez vous d'un endroit et vous donnez le truc à croire. Ce qui est des études aujourd'hui. Vous allez vous donner le truc à dire. Et quand vous allez chercher à croire, votre esprit va se connecter avec le tien. Ça se connecter le tien. Tout le temps sur les lois de le tien pour faire tout croire et contre le tien. Tant que vous n'avez pas su que ça veut faire ça, vous êtes en train de souffrir et c'est bien. Parce que eux, c'est qu'est-ce qu'ils veulent imposé de retrouver sa souffrance. Le tuer est arrivé chez vous et que vous pourriez de voir et que vous ne pouviez de voir vos paravons. Je vous remontrai très, très, très attention à ces délivres. Très, 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 très attention. Très attention. Le monde fait peur. Et tout ça, ça se passe dans l'industrie de la musique. Les sciences occultent un peu couvri de l'être dans l'industrie de la musique. Il y a des superstars qui sont truies dans les sectes. et ces gens-là doivent influencer les jeux. Ces gens-là doivent vous donner l'évangile du diable. Par tout le moyen, ils doivent vous égarer. égarer vos âmes. Égarer vos âmes. Blonger les jeux dans du cran n'importe quoi. la sorcellerie. Ah ! Waouh ! La sorcellerie se multiplie. Les gens font des grands n'importe quoi. Les gens, ils aiment plus l'amusement que Dieu. Ils aiment plus le plaisir que Dieu. la jeunesse est contrôlée à tel point où elle ne voit même pas la lumière de Dieu. Comme ça, elle ne peut pas voir. Il peut se vous envergne. Il peut se vous envergne. Par voir des rires. J'ai allumé mon portable sur le monsieur Nga. Le gars est arrivé et dit qu'il a fort et c'est une belle star. Donc quand j'ai vu son truc, je tenais me dépasser. Comment dépasser. Elle dit dans sa musique, elle dit aux gens qu'elle chante et qu'il n'a pas de message. elle chante ou juste pour avancer les gens. Donc ce que j'ai vu dans ce clip, dans son prix, il n'y a pas de croire que ça de l'un au chien de l'étoile. Juste après cette vidéo. Abonnez-vous à tous les accrochés et restez connectés. J'ai tout fait ce que je vous souhaite. Wow, c'était extraordinaire. Merci à vous de regarder cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Rebolle et toutes ces trois autres dans la description se trouve un lien. Comme vous voulez que ce lien vous allez sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-l'autre que se trouve dans les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs pour nous soutenir vous. Nance Reborn ! Sous-titrage Société Radio-Canada